Lettre 33 Uzbek à Redi, à Venise Le vin est si cher à Paris, par les impôts que l'on y met, qu'il semble qu'on ait entrepris d'y faire exécuter les préceptes du divin Alcoran qui défend d'en boire. Lorsque je pense aux funestes effets de cette liqueur, je ne puis m'empêcher de la regarder comme le présent le plus redoutable que la nature ait fait aux hommes. Si quelque chose a flétri la vie et la réputation de nos monarques, ça a été leur intempérance. C'est la source la plus empoisonnée de leurs injustices et de leur cruauté. Je le dirais à la honte des hommes. La loi interdit à nos princes l'usage du vin et ils en boivent avec un excès qui les dégrade de l'humanité même. Cet usage, au contraire, est permis aux princes chrétiens et on ne remarque pas qu'ils leur fassent faire aucune faute. L'esprit humain et la contradiction même. Dans une débauche licencieuse, on se révolte contre les préceptes. Et la loi, faite pour nous rendre plus juste, ne sert souvent qu'à nous rendre plus coupables. Mais quand je désapprouve l'usage de cette liqueur qui fait perdre la raison, je ne condamne pas d'eux-mêmes ces boissons qui l'égaillent. C'est la sagesse des orientaux de chercher des remèdes contre la tristesse avec autant de soins que contre les maladies les plus dangereuses. Lorsqu'il arrive quelque malheur à un européen, il n'a d'autre ressource que la lecture d'un philosophe qu'on appelle Sénèque. Mais les Asiatiques, plus sensés qu'eux, les meilleurs physiciens en cela, prennent des breuvages capables de rendre l'homme gai et de charmer sa tristesse. Il n'y a rien de si affligeant que les consolations tirées de la nécessité du mal, de l'inutilité des remèdes, de la fatalité du destin, de l'ordre de la providence et du malheur de la condition humaine. Et c'est se moquer, de vouloir adoucir un mal par la considération que l'on est né misérable. Il vaut bien mieux enlever l'esprit hors de cela et traiter l'homme comme sensible au lieu de le traiter comme raisonnable. L'âme, unie avec le corps, est sans cesse tyrannisée. Si le mouvement du sang est trop lent, si les esprits ne sont pas assez épurés, s'ils ne sont pas en quantité suffisante, nous tombons dans l'accablement et dans la tristesse. Mais, si nous prenons des breuvages qui puissent changer cette disposition de notre corps, notre âme, redevient capable de recevoir des impressions qui l'égayent. Et elle sent un plaisir secret à voir sa machine pour ainsi dire reprendre son mouvement et sa vie. De Paris, le 25 de la lune de Zilkadé 1713. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada